Bertrand Cantat peut-il continuer ses concerts ? Nouvelle manifestation hier soir à Grenoble, mais pas d'incident. Reportage Jean-Luc Bouchon. Une heure avant le concert, 50 militantes féministes attendent le chanteur devant la salle de spectacle. Cantat, casse-toi ! Mais cette fois, Bertrand Cantat ne va pas au contact. Il accède à la salle par une entrée dérobée. A 21h, il commence son concert, à peine une petite allusion au vacarme dehors, et il lance sa guitare. Merci d'être là, malgré tout. Devant une salle bondée, il commence par les titres de son dernier album, multipliant les adresses au public et les tape dans les mains. Mais c'est lorsqu'il reprend les morceaux de Noir Désir que les 900 spectateurs se déchaînent, par exemple ici, sur L'Homme Pressé. Deux rappels et beaucoup de fans conquis, à l'image d'Hervé. Il a raison de chanter, il a payé sa dette, il a fait la prison. Le passé, c'est le passé, il a payé, c'est bon, on passe à autre chose, on avance. Mais à la sortie, certains ont quelques états d'âme. C'est un plaisir coupable d'être là. C'est un malade mental, mais tant pis. C'est vrai que nous, on a raison d'être là, mais lui, est-ce qu'il a raison d'être là ? On ne sait pas. Vous avez été gêné pendant le concert ? On oublie. Mais c'est vrai qu'après, on se pose la question quand même. Est-ce qu'il a raison d'être là, lui ? Voilà, même chez ses fans, aujourd'hui, Bertrand Cantat divise. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Plaisir coupable, dit une spectatrice à Grenoble. Deux autres concerts de Bertrand Cantat sont prévus ce week-end à Clermont-Ferrand.